... Au nom de toute l'équipe de H&M Casablanca, nous vous remercions d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. ... Ce que veulent les jeunes aujourd'hui n'est pas forcément ce que veulent les anciennes générations. Et là, c'est un point à souligner fortement, si vous voulez, c'est qu'il faut être à l'écoute des jeunes et il n'y a pas toujours cette écoute des jeunes. Ils veulent un Maroc fort, un Maroc stable, un Maroc qui les materne, c'est-à-dire qui puisse finalement garantir l'emploi, la dignité, la sécurité. Ce que les Marocains veulent pour le Maroc, c'est des choses contradictoires et paradoxales. Chacun, effectivement, trouve qu'il a raison. Il n'y a pas de problème d'investissement public. Depuis 30 ans, l'investissement public au Maroc est de 31%. Ce qui est important dans cette réflexion critique, c'est qu'il s'appuie sur un certain nombre d'acquis qui existent, qui sont préalables. Je pense qu'il faut débattre. C'est bien, dans HEM, c'est bien aussi de pouvoir l'étendre un peu plus largement. Ce qui est un gros problème ici, surtout actuellement, où tous les jeunes et les moins jeunes s'expriment par les réseaux sociaux. Il y a une autre catégorie de jeunes Marocains comme moi, qui ne font rien peut-être. Quel héritage vous laissez à la jeunesse marocaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada